Le crépuscule de la France dans eau de Christophe Guilloui Nous dit l'auteur, la logorée mondialiste s'est appropriée les principaux axes civilisationnels de la France et a fait basculer l'étau ce français dans une idiosyncrasie américaine faisant du français un phénotype désuet L'art de vivre à la française est dissous par un modèle libéral-libertaire qui se soucie peu de l'identité et de l'enracinement très spécifique du peuple français Ce basculement vers une démocratie à l'américaine a entraîné la mise au banc des classes populaires qui sont les véritables perdantes de la mondialisation L'auteur Christophe Guilloui parle de chaos que la République tente de masquer à travers des valeurs qui sonnent de plus en plus fausses A l'inverse, les gagnants de la mondialisation qui forment ce que Christophe Guilloui nomme la France d'en haut page 10 sont co-responsables des choix économiques et soutiennent des valeurs progressistes qui perturbent des classes populaires attachées à des schémas traditionnels de gestion de vie Cette France d'en haut composée essentiellement de bobos a redéfini les espaces territoriaux à son avantage à travers ce que l'auteur a nommé les nouvelles citadelles c'est-à-dire des fiefs aux frontières invisibles et où le prix du mètre carré a fait fuir les classes populaires qui séjournent désormais dans les petites et moyennes villes et les territoires ruraux page 11 La France d'en haut est donc devenue la classe qui compte qui consomme et dont les revenus permettent d'influencer la politique de la ville à travers la gentrification page 20 Ce phénomène déjà abordé dans un des précédents ouvrages de notre auteur ici consiste à s'approprier l'immobilier d'un territoire urbain où le prix du mètre carré est bas Cette colonisation rehausse financièrement le quartier à travers les investissements immobiliers opérés par les bobos Tout naturellement, de nouveaux commerces comme des cavavins, des librairies et des magasins bio s'installent et viennent grossir les dividendes de la municipalité Mais cette terra-formation ne s'arrête pas là La politique de la ville concernant les logements sociaux attribuée en priorité aux Français issus de l'immigration et aux immigrés eux-mêmes et qui a fait fuir les Français de souche pour des raisons de communautarisme et d'insécurité permet aux bobos de trouver une main d'oeuvre bon marché Ces nouveaux territoires qui voient cohabiter des classes élevées avec des classes défavorisées et qui semblent faire la joie de ceux qui prônent le vivre ensemble ne révèlent hélas pas la fuite des classes populaires traditionnelles qui pour des raisons de délinquance essentiellement ont déserté vers des territoires ruraux où le prix du mètre carré est abordable et où l'immigration et la délinquance ne sévissent pas La fabrication d'un discours consensuel et positif masque une réalité de terrain où la communautarisation s'est développée sur le terreau de la mixité sociale imposée par la République Page 15 Ainsi les bobos en trottinette qui circulent dans ces nouvelles citadelles médiévales loin de cette classe ouvrière défavorisée qui a fui en province et tout en profitant d'une main d'oeuvre immigrée bon marché ont reconstitué en quelque sorte une colonisation intérieure qui les font se sentir supérieurs moralement, intellectuellement et socialement Ces bobos considèrent que la mixité ethnique, sociale et culturelle est une nécessité qui doit être imposée à un peuple français peu éduqué mais veillent à ce que leur progéniture ne se mélange pas avec les enfants des quartiers majoritairement issus de l'immigration En réalité les bobos pratiquent l'entre-soi et le réseautage opèrent une prédation sur l'ensemble du parc de logements privés tout en défendant un modèle social favorable au cadre Page 17 « Cette classe supérieure se camoufle donc derrière la logorie qui prône l'ouverture et le vivre ensemble les valeurs de partage et de tolérance tout en veillant à ce que ces principes républicains ne viennent pas détériorer leur cadre de vie Cette France du Haut bénéficie donc des avantages de la mondialisation sans pour autant vivre les effets pervers qu'elle engendre et qui font fuir les classes populaires qui n'ont pas les moyens de s'en protéger Page 22 « Lesquelles sont souvent montrées du doigt pour leur prétendu manque de tolérance » Page 23 Cette France du Haut qui pratique donc pour elle-même l'évitement résidentiel et scolaire vote à gauche pour se donner le visage de la tolérance et de l'empathie C'est ainsi qu'elle maintient au service du marché du travail une main-d'œuvre issue de l'immigration peu qualifiée et donc peu coûteuse Page 40 De la femme de ménage à l'ouvrier qui rénove les appartements en passant par la nounou et le plongeur du restaurant Page 72 Ces métiers que l'on offre aux classes défavorisées issues de l'immigration permettent aux bobos de ne pas trop dépenser L'essentiel de leur budget est accordé à l'achat immobilier et à l'éducation de leurs enfants Cette domination sociale est bien entendu accompagnée d'un discours anticolonial et antiraciste qui occulte le débat sur les inégalités sociales Cette bourgeoisie New School, page 28 est cette France privilégiée qui ne produit rien et qui influence tout En permanence connectée, elle occupe ce que l'anthropologue David Graber a nommé les « bullshit jobs » c'est-à-dire les emplois à la con Essentiellement occupée à des postes informatiques elle est naturellement présente sur les réseaux sociaux et pratique le slacktivisme c'est-à-dire un activisme fainéant Page 76 En effet, cette mobilisation virtuelle s'active pour les droits des immigrés l'écologie, la libération des mœurs et toute idéologie à caractère progressiste Très active sur le net et plus instruite puisque plus diplômée cette France du Haut travaille au désarmement mental du reste de la population Son combat pour la défense des droits des immigrés est une façade publicitaire qui cache une dialectique de la culpabilisation dont les effets pervers sont subtilement incrustés dans les esprits des immigrés et des Français issus principalement de l'immigration africaine et maghrébine En effet, en leur rappelant systématiquement qu'ils furent colonisés et mis en esclavage elle maintient vivace un passé humiliant pour les ranger en tant que perdants Elle les rend prisonniers d'une manière d'être qui peut être résumée par le mot inférieur Ils se fabriquent dans l'esprit de ces immigrés l'idée qu'ils sont congénitalement des perdants Cet état d'être est réenraciné à travers tout un tas de commémorations et du discours afin qu'inconsciemment se perpétue le fameux complexe d'infériorité Bizarrement, cette politique de l'autoflagellation permanente du blanc produit inlassablement l'idée que les uns sont inférieurs parce qu'ils ont été dominés et que les autres sont supérieurs parce qu'ils ont dominé Ainsi, les immigrés sont estampillés esclaves étiquetés victimes et catégorisés faibles Bien entendu, la classe bobo est souvent inconsciente de ce processus d'humiliation parce qu'elle se sait intouchable du fait de ses capacités budgétaires qui lui permettent d'échapper à tout moment à ses populations immigrées Mais désormais, il résulte de toute cette politique d'immigration un communautarisme et des tensions culturelles et revendicatives qui fracturent la société française en autant de composantes qu'il y a d'origine géographique et religieuse La fanfare républicaine, nous dit Christophe Guilloui à la page 118 ne fédère plus les différentes représentations ethniques qui aujourd'hui séjournent sur les territoires nationals comme elles séjourneraient dans un hôtel Chacune espère prendre une part du gâteau sans se soucier de l'intérêt commun En somme, chacune des composantes tire dans son sens parce qu'elle réalise que le peuple français est sur la pente du suicide et qu'à ce rythme, il n'y aura bientôt plus rien à prendre Les immigrés perçoivent que les Français ne s'aiment plus en tant que Français Ils sentent que ce grand peuple cesse d'être fier et de revendiquer son expérience d'être qui lui a valu tant de bénéfices, de prestige et de succès En voyant ainsi les Français avoir honte de leur passé les immigrés, souvent très fiers de leurs origines ne peuvent donc pas respecter l'idée d'être Français et encore moins l'idée de devenir Français A la suite de la sélection de l'équipe de France de football en mai 2016 et qui a vu les joueurs d'origine maghrébine écartés certaines voix ont accusé l'entraîneur blanc Didier Deschamps d'être raciste Cet événement montra à quel point les communautés ont des revendications identitaires qui sont supérieures à l'intérêt commun Cette chimie républicaine a fait de la France une terre multiculturelle qui voit la majorité tendre à devenir une minorité et les minorités devenir des majorités en puissance du fait de leur croissance démographique Cette juxtaposition de communautés sur un même territoire qui tend à se détacher du corpus d'accueil est une réalité qui a été constatée et révélée par des politiques comme David Cameron pour l'Angleterre et Angela Merkel pour l'Allemagne David Cameron parle de sociétés parallèles qui ne se développe pas selon nos valeurs et Angela Merkel admet l'échec du multiculturalisme De même, cette ancienne élue socialiste Cécile Pina, ici parle de connivence et de duplicité d'une partie de la classe politique sur les stratégies communautaires Page 123 Certains élus s'engagent dans des relations incestueuses au niveau local avec des minorités tout en défendant les valeurs républicaines à l'échelle nationale Cette ambivalence mène à une perte de confiance des Français de souche dans l'institution Beaucoup réalisent l'ambiguïté de la logique marchande démocratique qui voit des élus politiques s'acoquiner avec des minorités en vue de faire pencher la balance lors d'élections locales Cécile Pina ajoute que ces mêmes politiques construisent leur carrière au détriment de l'héritage philosophique, religieux et culturel qui a fabriqué l'étau ce français La chose est particulièrement visible avec l'islamo-gauchisme Certains élus de gauche et notamment les écologistes pactisent, nous dit Cécile Pina avec certaines franges de l'islamisme compte tenu du réservoir de vote que celles-ci peuvent apporter De ce fait, l'islamisme fait progresser ses revendications et profite de la politique libérale des pays occidentaux pour implanter sa doctrine Ainsi, à cause de calculs électoraux de la part de politiques collaborationnistes Les islamistes bénéficient d'un certain nombre de budgets participatifs qui sont attribués à la construction de mosquées, de centres culturels, d'écoles et d'associations qui militent pour les intérêts des musulmans En pratiquant ainsi une politique budgétaire accommodante avec les minorités en leur donnant l'occasion de progresser en tant que communauté l'État, via les échelons locaux, pense circonscrire les problématiques au banlieue Page 131 Pendant ce temps, les couches populaires traditionnelles sont délaissées et relayées en marche La question ethno-culturelle a pris le pas sur la question sociale Les classes populaires modestes c'est-à-dire les ouvriers, les employés et les paysans sont devenues la France des invisibles Page 136 La classe supérieure est quant à elle la véritable gagnante de la mondialisation relayant même les cadres et les hauts revenus dans la case classe moyenne au même titre que les classes populaires modestes Page 132 On a ainsi une classe riche ultra minoritaire qui est placée tout en haut En dessous les immigrés les plus pauvres et au milieu la classe moyenne majoritaire Cette classe supérieure représente 1% de la population et détient 50% des richesses Page 133 Mais comme nous l'avons évoqué précédemment l'hyper-classe n'est pas la seule à profiter des bienfaits de la mondialisation La nouvelle bourgeoisie composée de bobos conteste l'hyper-classe qui trône au-dessus d'elle Cette posture contestataire et du théâtre marxiste afin de brouiller les signes de sa propre distinction de classe L'opposition de façade au capital n'empêche pas de soutenir les réformes économiques libérales nuisibles aux travailleurs mais bénéfiques pour son propre compte en banque L'auteur parle de Barnum c'est-à-dire de cirque Page 139 Car bien à l'aise dans sa communauté organisée autour et pour le mondialisme Cette France du haut composée essentiellement de bobos est devenue le relais sur le terrain de l'idéologie progressiste qui vise à enterrer le vieux monde rural chrétien La presse écrite de gauche principalement comme le journal Libération et le journal Le Monde ne mentionne pas la misère sociale qui affecte cette France périphérique composée essentiellement de français de souche qui ont dû s'exiler en province Page 152 Par contre, cette même presse écrite focalise sur la misère sociale qui affecte les banlieues pour mettre l'accent sur le manque de moyens De concert avec les bobos, cette presse écrite se fait le relais d'un mondialisme multiculturel qui doit installer le règne d'une gauche universelle à défaut de la révolution mondialisée qui n'a jamais eu lieu Cette préférence catégorielle met en évidence l'idéologie qui anime la gauche d'aujourd'hui dont le mot d'ordre est la préférence de l'autre En l'état, cette presse écrite a circonscrit la question sociale au seul banlieue tout en dénigrant la France périphérique qu'elle assomme de qualificatifs de type pétainiste afin de participer à son isolement Page 158 Mais les conséquences d'un tel modèle de société vont être désastreuses pour la France, nous dit l'auteur D'un côté, on a une France des banlieues minoritaires, sous perfusion monétaire et de l'autre côté une France périphérique, très largement majoritaire et oubliée de l'État et qui crève à petit feu Page 169 Le système qui a bien compris que cette France périphérique vote en grande partie pour le parti de Jean-Marie Le Pen actionne les leviers de l'antifascisme pour culpabiliser cette France qui désormais n'entend plus se faire dicter sa conduite La critique systématique du parti de Jean-Marie Le Pen ne mène pourtant pas à son interdiction de la vie politique française Bien au contraire, les institutions valident les résultats électoraux qui sont en sa faveur L'excommunication du FN n'est que verbale et médiatique comme l'a reconnu Lionel Jospin en 2007 affirmant que le Front National n'a jamais été un parti fasciste Page 172 Cet antifascisme de façade est ce que Pierre Paolo Pasolini avait déterminé en 1974 comme la théâtralisation d'un fascisme archaïque qui n'existe plus et n'existera plus jamais La grande majorité de la classe politico-médiatique appuyée par un certain nombre d'acteurs économiques et culturels pourfend le Front National le réduisant à être un parti oscillant entre le pétainisme et le nazisme Par écoché, les Français qui votent le FN sont donc affubés des mêmes qualificatifs afin de dissuader tout nouvel électeur En délégitimant et en amalgamant son programme à du populisme on réduit alors le vote FN à un vote archaïque dénué de bon sens Page 173 Page 174 Toute cette stratégie de culpabilisation ne vise qu'à protéger le processus de mondialisation qui bien que défavorable à cette France périphérique doit absolument être menée à son terme Le temps est compté et le vote contestataire tient bon parce que cette France périphérique n'entend pas mourir sur l'autel du capital Elle fait une guerre démocratique contre une France élitiste qui n'a pas d'autre alternative que d'user d'un vocable fasciste pour tenter de juguler les aspirations d'une majorité qui est en train d'être sacrifiée Et quand on sait que le FN est devenu depuis les années 1990 le premier parti ouvrier de France où vient se greffer une proportion de plus en plus importante de paysans et d'employés intermédiaires Page 189 on peut comprendre l'état de panique qui séjourne dans l'esprit de la France du haut Le Brexit et la victoire de Donald Trump page 11 ne font que révéler la perte de contrôle de l'hyper-classe et des classes supérieures sur la majorité En réalité, les classes populaires ne reconnaissent plus le droit des politiques, des médias, des universitaires et des intellectuels de leur donner des conseils et encore moins des leçons de savoir-vivre qu'ils ne s'appliquent pas à eux-mêmes eux qui vivent à l'abri dans leur citadelle protégés par le mur de l'argent et du réseautage En 2016, l'entreprise de sondage française Ipsos révèle que près de 40% des jeunes, des ouvriers et des employés considèrent que d'autres systèmes politiques peuvent être aussi bons que la démocratie A l'inverse, près de 80% des cadres à des personnes de plus de 65 ans pensent que la démocratie est le meilleur système possible et qu'il est irremplaçable Ce sondage ne fait que confirmer la fracture sociale entre la France du bas, la perdante de la mondialisation qui estime que la démocratie ne la protège pas suffisamment et la France du haut, la grande gagnante de la mondialisation qui ne veut pas que cela change Cette remise en question par le bas de la mondialisation inquiète les élites qui dans cette affaire-là se retrouvent à la place du coupable La logorée mondialiste ne séduit plus les couches populaires qui désormais préfèrent se recentrer sur leur héritage culturel et identitaire L'identité française demeure donc une polarité essentielle sur laquelle se positionnent les classes populaires qui au quotidien voient le multiculturalisme progresser et s'affirmer comme une expérience d'être aussi légitime voire supérieure que la leur Dans une enquête de l'Institut de sondage Ipsos 70% des Français estiment qu'il y a trop d'étrangers en France et 60% estiment ne plus être chez eux Ces chiffres sont bien supérieurs aux résultats électoraux du Front National et qui montrent combien les idées du parti de Jean-Marie Le Pen sur ce thème précis sont majoritaires Il est bien évident que les Français ne veulent pas devenir minoritaires dans leur propre pays En 2016, un autre sondage de l'Institut Ipsos dévoile que 61% des ouvriers 56% des employés et 58% des professions intermédiaires considèrent que le racisme anti-blanc est une réalité et qu'il est assez répandu en France Page 221 Au final, les gilets jaunes qui incarnent cette France périphérique qui est délaissée par la classe dominante ont illustré de manière passagère l'idée de l'auteur selon laquelle une nouvelle lutte des classes a commencé Page 250 Le crépuscule de la France d'en haut, dont parle Christophe Guilloui va certainement se concrétiser avec une révolution si la démocratie n'est pas capable de résoudre les effets négatifs engendrés par la mondialisation Tant que le vote contestataire incarné par le Front National sera délégitimé et servira de levier aux parties adverses à chaque élection présidentielle la démocratie française ne sera plus en mesure d'assurer sa pérennité Le bobo en trottinette qui profite du télétravail en Bretagne ou à la montagne tandis que les usines licencient que les auto-entrepreneurs s'endettent puis sont mis sur la paille et que les vieux meurent du Covid ne peut demeurer l'éternel gagnant Le bobo, qui est la nouvelle bourgeoisie et qui rend visible cette France d'en haut malgré ses opinions de gauche sera finalement rendu responsable d'avoir encouragé une politique délétère Ce qui se profile va être certainement dévastateur Les militaires de réserve qui ont signé une lettre d'avertissement parue dans Valeurs Actuelles le 21 avril 2021 ici, au président Macron et à l'exécutif français annoncent une probable guerre civile Les 20 généraux précisent que l'heure est grave que la France est en péril que plusieurs dangers mortels la menacent Pour conclure, j'ai relevé les principales données chiffrées avec lesquelles Christophe Guillu a construit son argumentaire ici Ces différentes statistiques témoignent d'une part d'un paysage social français fracturé et d'autre part de l'échec d'une mondialisation dont la forme moléculaire est la multinationale prédatrice et anthropophage Ces huit statistiques placées dans l'ordre de progression du livre en disent long sur la situation française Première statistique 60% des immigrés vivent dans les 15 premières métropoles Page 24 Deuxième statistique Le prix du mètre carré à Paris peut atteindre 15 000 euros Page 37 Troisième statistique En 2016, 6,1 millions de personnes inscrites à Pôle emploi 8,5 millions de pauvres 6 millions de personnes aux minima sociaux 3,9 millions de bénéficiaires de l'aide alimentaire 2,3 millions de bénéficiaires du RSA 3,8 millions de mal logés 900 000 personnes privées de logements personnels Et 150 000 SDF Page 44 Quatrième statistique En 2013, les cadres supérieurs représentent 57% des personnes qui prennent la parole dans les programmes de la télévision française Contre 2% des ouvriers Page 64 Cinquième statistique En 2011, la part des jeunes issus de l'immigration est de 20% en France atteignant 77% à Aubervilliers Page 71 Sixième statistique Aujourd'hui, 91% des Français sont d'accord pour dire que les différences de revenus sont trop importantes 92% des Argentins 90% des Chinois 73% des Suédois et 75% des Américains Page 98 Septième statistique Entre 2000 et 2010, 75% de la croissance en France s'est réalisée dans les 15 premières ères européennes Les métropoles représentent 55% de la masse salariale 50% de l'activité économique et le PIB y est 50% plus élevé que dans la France périphérique Page 99 Page 100 Huitième statistique En 2016, 72% des Français pensent que les hommes et les femmes politiques sont corrompus et 89% considèrent qu'ils ne se préoccupent que de leur intérêt personnel Ces chiffres mettent à mal le vivre ensemble prôné par la République et ses nombreux relais associatifs et culturels Au bout de 40 années de socialisme et de droite molle, les Français sont très majoritairement mécontents des résultats Aussi bien sur la question économique que migratoires Il n'est donc pas étonnant que le parti qui propose une alternative radicale à ses politiques délétères et qui est en passe de devenir le premier parti politique de France soit très mal accueilli par les partis en place et les grandes entreprises du CAC 40 S'il a fallu la jonction des électeurs de gauche et de droite pour contrer Marine Le Pen à l'élection présidentielle de 2017 La France périphérique, qui constitue l'essentiel de l'électorat du Rassemblement national, est en train de briser ses chaînes Page 180 L'auteur, Christophe Guilloui, emploie le terme marronnage pour qualifier cette nouvelle situation En effet, le mot désigne la fuite d'esclaves hors des plantations et qui par la suite parvenait parfois à se regrouper en de véritables communautés clandestines organisées Ce marronnage de la France périphérique inquiète la France du Haut qui craint de perdre ses privilèges Pour exemple, une bonne partie de la bourgeoisie catholique en choisissant Emmanuel Macron à la présidentielle de 2017 a clairement privilégié son portefeuille à ses principes moraux Étonnamment, de l'autre côté de l'Atlantique, le nouveau président américain Joe Biden semble avoir compris la misère sociale qui affecte son pays Lors d'un déplacement le jeudi 29 avril en Géorgie, il a déclaré, ici Wall Street n'a pas construit ce pays, vous l'avez construit Il est temps que les très riches et les grandes entreprises commencent à payer leur juste part En effet, son projet pour les familles américaines vise notamment à relever le taux maximal d'imposition des 1% de foyers les plus riches mais aussi à taxer davantage les revenus du capital pour la tranche des 0,3% d'Américains les plus riches Ce taux serait ainsi quasiment doublé pour les plus-values sur les ventes d'actions ou de biens immobiliers passant de 20% à 39,6% En procédant de la sorte, le président américain vise à se rattacher en partie les classes populaires qui ont porté au pouvoir Donald Trump en 2016 De même, en 2012, quand François Hollande avait déclaré « Mon adversaire, c'est le monde de la finance », tout le monde avait bien rigolé Page 134 Joe Biden et François Hollande ont bien compris que quelque chose se passait En discoursant autour des inégalités et tout en accusant la finance ils tentent de récupérer le vote populiste grandissant qui soutient respectivement Donald Trump et Marine Le Pen En opérant ainsi, les libéraux comme Joe Biden tentent seulement d'atténuer la colère grandissante de la majorité qui est la grande perdante de la mondialisation Cette vaste mise en scène ne fait que retarder la grande révolution à venir des peuples qui sont en train d'être dépossédés de leur terre, de leur âme et de leur vie En ce qui concerne la France, nous dit l'auteur à la page 220 et c'est peut-être là la conclusion la plus effrayante le séparatisme social et culturel est si généralisé que le score du vote FN est rendu dérisoire Autrement dit, il n'y aurait plus de solution politique Maps Maps casuette